Hello, c'est la première. Je suis excited, mais en même temps pas trop, je me sens assez normale. J'étais stressée comme une dingue il y a 3-4 jours, et là ça va. J'ai pris ma dose spiruline pour avoir un peu d'énergie, puisque là l'énergie commence à plus y en avoir. Et bref, je vous emmène avec moi dans la journée, c'est parti ! Du coup, là, je vais faire ma petite séance de pilates du matin, parce que j'ai décidé de faire du pilates tous les matins. Donc je vais faire ça rapido, pas minant, parce qu'il y a d'autres choses à faire. J'allais dire, il y a d'autres choses à faire plus importantes, mais est-ce que se sentir bien, c'est pas la chose la plus importante ? Peut-être. Donc Marie, tu prends ton temps pour faire du pilates. Allez ! Du coup, je vais partir sur celle-là, parce que je dis pas trop, 15 minutes, c'est top. Parce que c'est le temps que j'ai. Voilà, hop, allez, c'est parti ! Ok, je vais faire un rétro-planning de ma journée sur mon super tableau d'Eleda. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais là, aujourd'hui, c'est nécessaire. Je vais être au théâtre à 16h. Donc, j'anticipe, je vis une vie d'anticipation. Je compte beaucoup plus de temps, toujours, pour tout. À 15h, recharge, et go ! 14h, douche. Comme ça, mes cheveux, ils ont bien le temps de sécher. Là, il est quelle heure ? 9h. Ah, putain, c'est cette bel état qui marche plus. Ok, là, j'ai un peu de DIY à faire, parce qu'en gros, dans le spectacle, il y a un moment donné, où j'ai appris des trucs en A3, et je les passe. Sauf que, vu hier, en faisant le filage technique, que quand je les passe, c'est du papier, ça... Et après, il faut que je les mette quelque part. Là, il faut que je les mette par terre, sauf qu'une fois que j'ai fini et que j'enlève tout, ça prend trois blonds de récupérer tout par terre et de les enlever. Donc, je vais coller la dernière dans un carton. Et je vais toutes les accrocher avec une ficelle pour pouvoir que ça tienne ensemble. Et comme ça, ça va vraiment en mode livre. Donc là, il faut que je les mette dans l'ordre. Ok, on a l'ordre. J'avais envie de vous montrer, mais non, parce que... Je ne vais pas spoiler. Ok, délaxe ! C'est beaucoup mieux ! On va voir ce qu'il y a dessus, il faut venir voir mon spectacle. D'ailleurs, là, c'est la promenade. Vous n'avez pas pu avoir votre place où vous n'étiez pas là, où vous êtes là ce soir. Et dans ce cas-là, je vous aime fort. Et bien, je rejoue à Montpellier le 21 mars. Et Paris, ça arrivera plus tard. Alors là, il est 10h30, ça fait une heure que je travaille parce que du coup, demain, je fais 15 minutes de mon spectacle à Paris dans un événement à Montmartre. Ce n'était pas prévu. Il faut que j'arrive à choisir 15 minutes. J'ai réussi à choisir 18. Entre les passages, il y a des applaudissements, des machins, ça prend plus de temps. Donc en fait, on a 20 minutes. Donc là, je gros 5 minutes, ça n'est pas cool. Donc, il faut que je continue. Je travaillais un petit peu mon underscore parce que, my god, j'ai un underscore dans le spectacle qui me... Le concept, c'est qu'à un moment donné, je parle sur une bande-son. Et en gros, il faut que je parle exactement à la bonne vitesse, etc. pour que certains mots tombent sur des... Ou des trucs comme ça. Et vu que c'est des boucles, en plus, pour se repérer, c'est pas évident, évident. Du coup, là, je l'ai fait pendant un petit moment. Je le referai tout à l'heure. Mais en fait, je me comporte grave comme si il fallait que je me ménage parce que j'étais stressée. Mais en fait, je ne suis pas stressée. C'est peut-être pas super normal, mais ça va. Moi, je crois que j'ai fait ma crise il y a 4 jours. Je pense qu'à 19h, je vais avoir les pétoches. Mais là, pour l'instant, ça va. Moi, je suis la spécialiste de stressée, mais sans m'en rendre compte. Et après, mon corps, il fait... Belle imitation du stress. Venez voir mon spectacle, je suis une super comédienne. En fait, j'ai un peu envie de rien faire. J'avoue. J'avoue. Alors qu'en soi, j'ai affaire. C'est pas trop la journée d'avoir la flemme. Mais ça, ça, en fait, c'est peut-être comme ça qu'il se montre mon stress. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand je suis stressée, je suis détendue. C'est trop bizarre. Avant une représentation, je fais que de bailler. Genre, si je suis stressée, je baille, mais je peux bailler genre 15 fois à la minute. Je ne m'arrête pas parce que mon corps, genre, se relâche et se détend. Un problème parce que... Alors là où des gens, quand ils vont stresser, ils vont être... C'est chiant, genre, pour eux. Mais en même temps, par exemple, une fois qu'ils sont sous scène, ils ont la patate. Parce qu'ils ont l'énergie du haut stress. Moi, c'est l'inverse. Genre, quand je suis stressée, je deviens... Molle. Et du coup, une fois que je suis sur scène, si je suis stressée, il faut que je sorte les rames. Et que je... Wow ! Pour mettre de l'énergie. Parce que je suis, genre, gravement sous énergie si je suis stressée. Et voilà, c'était... On va sortir le chien. Parce que là, ça fait 6 minutes que je vous parle. Vous n'aurez peut-être pas les 6 minutes, mais ça fait 6 minutes que je vous parle. Et que je ne fais rien. Voilà, donc on va sortir le chien. Super. Je demande qui promène qui. Il fait beau. Ça fait plaisir. Ça fait bien qu'on me fasse un peu des copains. Qu'elle soit contente. Elle aime bien croiser les copains. Elle est au fond du parc. On va doucement. Doucement. Oui. Ah. Bon. Bah, c'était un échec. Parce que le copain, il voulait jouer. Mais la maîtresse, elle n'avait pas l'air... Genre, on a comme ça arrivé. Ils se sont regardés. Les 2, ils avaient envie de jouer ensemble. Mais... Elle a dit... Non, viens. Genre, même pas bonjour. Bon, bah, p'til, quand je disais ça, il y a sa best friend, Kira, qui est arrivée. Du coup, on les a fait jouer pendant... Je sais pas, 30 minutes, je pense. Bon. Alors, j'ai travaillé là pendant 45 minutes sur mon spectacle de demain. Bon, franchement, ça se rend tellement mal. Genre, là, j'ai ma première tailleur et je passe ma journée à travailler sur un truc pour demain. Parce qu'en même temps, demain, ça sera trop tard pour travailler dessus. On va s'occuper de la voice un petit peu parce que j'ai un peu le champ, la gorge gonflée. Je vais prendre du miel. Alors, donnez-moi une petite cuillère. Une petite cuillère. Vite. Et que ça saute. Hop, hop, hop. It's miel time. Je déteste le miel, mais je vais finir par aimer. À force d'en bouffer, c'est sûr que je vais finir par aimer. Déjà, à chaque fois, c'est la première cuillère, elle est... Pourquoi ça miaule, là ? J'ai toute la base courte devant la porte de ma chambre pour rentrer dedans. Ok. Après, une fois que j'ai pris la première cuillère, ça va. Mais la première, elle est dure. Ok, ok. Et il y a de l'eau là-dedans. Oui, il y a de l'eau. Parfait. Hop. Bouf. Petite eau. Bouf. Oh, j'ai tellement envie de manger plein de crêpes. Ça me saoule, là. J'ai fait 50 crêpes pour ce soir. Mais je veux en manger maintenant. J'hésite à en manger. C'est la chambre-là que ça me rend triste, là. Genre, je vais manger autre chose que des crêpes aujourd'hui. À quelle heure ? Il est 14h. Et comme indiqué sur le rétro-planning, à 14h, c'est la douche. J'ai trouvé ça. Masque pour les yeux, vitamine, éclat. Ça peut être sympa de le faire. Donc, here we go. Je commence à être tendue, je crois. Là. Bon, c'est pas que je commence. Ça fait des semaines que je suis tendue. Mais là, justement, quand j'allais sous la douche, c'est vraiment le truc. Me détendre. L'eau. Avoir de l'eau, là, qui me tape sur le crâne et sur le dos. Ça va, pourquoi ? Genre, dès que je fais de l'anxiété ou que je suis stressée, la douche, c'est miracle. Je devais être un poisson avant. Je sais pas si ça faisait ça à tout le monde. Peut-être. Je suis en train de dire un truc vraiment logique. Je viens de sortir de la douche et j'ai oublié de me détendre. Shit. J'ai réfléchi. Je suis en avance, évidemment. Hier, j'étais dans cette rue, devant le théâtre. Là, juste devant moi, là, c'était de la route sur ce trottoir. Mais là, genre. Il y a un bar. Et du coup, il y avait un mec et une meuf qui étaient posés, genre, à l'extérieur du bar, qui fumaient. Enfin, voilà. Et la meuf, genre, elle commence à tourner autour de ma voiture. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, ma mic mic, elle s'est faite draguer. J'ai parlé un peu avec eux. Ils me demandaient, genre, de quelle année c'était, comment elle était et tout. Genre, vraiment, la meuf était in love de ma mic mic. Devant moi, garée, c'était une autre mic mic, mais grise. Et je dis, là, ouais, bah c'est la même que devant. Elle t'a, ouais, ouais, mais elle est beaucoup plus élégante en noir et tout ça. Waouh. Du coup, voilà, ma mic mic, elle s'est faite draguer. J'étais contente. Elle mérite. Oh. Là, il y a quoi qui me stresse ? Le changement, en fait. Le changement derrière le paravent, il me stresse. Allez, 50 secondes, une minute. Enlever un t-shirt. Enlever une brassière. Enlever un short. Mettre un justo. Mettre une chemise. Et mettre un pantalon. Et le truc, c'est que pendant que je le fais, je parle. Du coup, il faut que je réfléchisse à mon texte et que je le dise correctement. Qu'on le comprenne. Et que les gens n'entendent pas que je suis en train de galérer sa race derrière le paravent. Mais si je pense qu'ils vont me ressentir, de toute façon. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Mais en soi, je ne pense pas être super stressée. Je pense que ça va. Mais juste vraiment, mes épaules, il faut qu'elles se détendent. Parce que là, ce n'est pas possible. Bon, il est en retard. On ne voit rien, mais voilà. Enfin, c'est un petit tour. C'est un bateau. Du coup, ça, c'est mon petit siège. Paravent. Je vais foutre des épingles. Le truc qui me fait un peu peur. Ma petite coiffeuse. Trop belle. Mon petit tabouret. Le petit micro qui va là. Et voilà le petit théâtre. Youpi. S'il n'y a pas de péripéties, ce n'est pas drôle. Du coup, les enceintes du tabouret ne marchent pas. Voilà. On a fait un filage technique sans son. Juste avec le son qui sort de l'ordi. Ma soeur est passée chez une copine, cherchée un empli qu'elle a. C'est super. Au final, ça nous a réglé. Nous, on n'a pas pu faire des filages vraiment avec le son, quoi. Voilà. Ce n'est pas super rassurant. Mais en même temps, je reste très calme dans cette situation. C'est l'heure de la pire chose. Le propolis. C'est horrible. Je sens que je suis épuisée. Je sens que c'est gonflé, quoi. Mais on s'est dépt. Ok. Vous avez pensé quoi ? C'était extrêmement bien. Bien joué. Moi, j'adore. C'est plus le début. C'est la première du premier spectacle que tu fais. Mais j'ai été bluffé. Qu'est-ce que je suis fière de toi, Marie. Merci. Interview. Bon, la lumière est vraiment nulle, donc on ne le voit pas. Je monte. Ouais, c'est un peu nulle. Non, on voit vraiment que dalle. Vous en avez pensé quoi ? Ouais, c'est vraiment génial. Ouais, franchement, tu nous as épaté. Émotions, frissons, rigolades. C'est super. Non, vraiment, c'est trop vrai. De toute façon, je trouve pas du fait la petite larmichelle. Ah, et tu l'avais inversée ? Non, parce que tu arrives. Parce qu'après, j'ai quoi ? Paris. Ah, après, j'ai rif. Eh, ouais. Les ruptures, on est comédiennes ou pas ? Gwen ? Ça a l'air de bien. Gwen, tu as aimé ? Gwen, tu as aimé ? C'était pas un peu. Gwen, c'est pas un... Gwen, j'en... Gwen, j'en... La settee... Nicho, tu as aimé ? Sous-titrage FR ?